Bonjour, heureux de vous retrouver dans Grand Bien Vous Fasse. Comment expliquer notre intolérance à la frustration ? Que l'on soit enfant, adolescent ou adulte, pourquoi avons-nous du mal à reporter nos désirs ? Pourquoi est-il si important de trouver un juste équilibre entre les principes de plaisir et les déplaisirs inhérents à toute vie humaine ? Quelles sont les pathologies de la frustration ? Nous essaierons de répondre à ces questions avec nos invités, le psychologue clinicien Didier Pleu qui publie le complexe de Tétis et avec la rédactrice en chef d'Astrapie, le magazine des 7-11 ans Gwenaëlle Boulay. Et vous, êtes-vous intolérant à la frustration ? Et avec vos enfants ou petits-enfants, comment faites-vous pour trouver le juste équilibre entre plaisir et déplaisir ? 0 à 1 45 24 7 000, Grand Bien Vous Fasse à Radio France.com Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébi. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Alors vous habitez Roquefort-la-Bédoule. C'est où ça Roquefort-la-Bédoule ? Alors à côté de Marseille, dans le sud. Alors vous avez deux filles et la plus grande connaît quelques problèmes avec la frustration. Voilà, tout à fait. C'est une petite fille qui s'appelle Juliette, qui a 5 ans et qui connaît la frustration depuis son entrée à l'école. Mais alors qu'est-ce qui se passe quand ça ne va pas dans son sens, quand vous n'allez pas dans son sens ? Alors quand je ne vais pas dans son sens, mais également à l'école, puisqu'elle rencontre des petits soucis à l'école également, elle boude, ou elle s'énerve, ou elle pique des colères, ou à l'école, voilà, ce qui est un petit peu plus grave, c'est qu'elle tape, ou mort. Et donnez-nous un exemple. Par exemple, à la maison, comment ça se traduit, cette intolérance à la frustration chez votre petite fille de 5 ans ? Alors si je lui refuse un caprice, ou quelque chose qu'elle veut tout de suite maintenant, elle ne va pas comprendre, ou du moins rien entendre, parce qu'à chaque fois j'essaye quand même de lui expliquer. Elle part en criant, en allant s'enfermant dans sa chambre, et puis en commençant à dire des choses que, bah les parents c'est nul, voilà, qu'on ne veut jamais lui faire plaisir, que c'est trop injuste, que... Alors vous avez trouvé des solutions pour canaliser cette intolérance à la frustration ? Alors, bah la parole, j'essaye tant bien que mal d'expliquer, d'anticiper, mais bon, c'est vrai que c'est fatigant quand c'est tout le temps, parce que c'est une petite qui très souvent boude, donc c'est, voilà, c'est fatigant. Bonjour Didier Pleu, bonjour Gwonelle Boulay. Bonjour. Votre regard sur ce témoignage de Caroline ? Ben, c'est typique dans ce que dit Caroline, la petite Juliette, c'est à l'école que ça s'est déclaré le plus fort, parce qu'en général un enfant qui a développé une certaine intolérance aux frustrations, c'est dès qu'il y a les autres, l'autorité de la présence adulte, ou des apprentissages nouveaux. Donc ce qu'a tenté, ce que j'entends Caroline, c'est souvent ce qui est conseillé en ce moment, c'est d'essayer de débrouiller les grenades en déjouant la colère, en en parlant, etc. Mais ça ne suffit pas, moi je parle toujours de ce qu'on appelle l'autorité en amont, c'est-à-dire que si la petite Juliette a autant de mal à accepter les déplaisirs de l'école, il est peut-être nécessaire d'instiller les petits déplaisirs à la maison, c'est-à-dire déjà, est-ce qu'elle aide les autres ? Est-ce qu'on fait attention à ce qu'elle ne monopolise pas la parole ? Est-ce qu'on fait attention à ce qu'elle ne soit pas tout le temps dans du jeu, dans du plaisir ? C'est toutes ces petites choses-là qui apprennent à l'enfant à tolérer les frustrations. Parce que selon les tempéraments, il y a des enfants qui développent ça tout à fait naturellement, en général des enfants plutôt anxieux. Les autres, eux, ils ont besoin d'un apprentissage. C'est souvent ça qui fait défaut dans nos conseils psy. On n'a pas facilement dit aux parents, non, non, commencez très tôt, ça va être avec un nourrisson au niveau des rythmes de sommeil, au niveau de l'alimentation, alors qu'on prônait l'alimentation à la demande. C'est toutes ces petites choses-là, concrètes, qui disent à l'enfant, tu ne peux pas faire ce que tu veux parce que tu n'es pas tout seul. Et quand ça n'a pas été fait, en général ça se déclare en grande sélection maternelle ou plus tard. Gonaëlle Boulet, rédactrice en chef d'Astrapier, mère de famille. Oui, c'est vrai que l'enfant, c'est un être de désir, c'est un être d'envie. Et effectivement, une des choses qui va être au cœur de l'éducation, ça va être de lui apprendre à différer ses envies, à les dompter. Et d'ailleurs, un adulte qui continuerait à se comporter comme un enfant, qui voudrait tout, tout de suite, maintenant, et qui ne supporterait aucune frustration, on se dirait quand même qu'il y a un petit problème. Merci Caroline de nous avoir appelé. Alors Didier Pleu, frustrer, c'est priver quelqu'un d'une satisfaction. Et Papa Freud, dans son ouvrage L'Avenir d'une illusion, définit la frustration comme le fait qu'une pulsion ne puisse être satisfaite et que c'est l'état que cet interdit provoque. Et pour vous, Didier Pleu, c'est quoi votre définition de la frustration ? C'est vrai que Freud, aussi dans Malaise dans la civilisation, quand il oppose le principe de réalité au principe de plaisir, il a bien sûr, comme d'habitude, de très bonnes hypothèses. Simplement, pour lui, le principe de plaisir, c'était surtout la sexualité, l'épanouissement sexuel. Donc, moi, je pense que le principe de plaisir sur lequel est branché l'enfant, ce n'est pas simplement la sexualité ou l'Oedipe ou toutes ces histoires-là, c'est aussi simplement vouloir constamment s'alimenter, jouer, obtenir des câlins. On est biologiquement programmé pour le principe de plaisir à tous les niveaux. Donc, effectivement, si ça n'est pas freiné, différé, cadré, limité, il y a de grandes chances, selon le tempérament, que ça donne effectivement une hypertrophie de l'ego. Je fais ce que je veux quand je veux. Et comme l'a dit Gwenaëlle, à l'âge adulte, ça donne des adultes au roi, voire l'affaire Weinstein. C'est-à-dire ? C'est un homme, je vois des tas d'analyses en ce moment, qui sont en train de montrer que ça devait être un pervers narcissique, qu'il avait peut-être des carences affectives quand il était petit, il a essayé de combler par la séduction tous ses manques. Moi, je crois que c'est surtout un homme mal élevé, qui n'a jamais été élevé, qui a fait ce qu'il voulait quand il voulait. Quand on revoit son histoire, il s'a toujours été sur un piédestal, toujours leader, jamais contraint, jamais d'opposition, jamais de déséquilibre. Et là, dans ce cas-là, on a un... Moi, 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 je fais ce que je veux, je chosifie les autres. Et en premier lieu, quand on est un homme, on chosifie la femme. Alors, j'entends derrière le poste ou le smartphone des auditeurs qui vous connaissent un peu et qui se disent « Ce pauvre Didier Pleu radote encore avec notre difficulté à nous frustrer. » On peut se demander si vous n'avez pas des problèmes avec la frustration pour être fixé à ce point sur cette problématique ? Oui, c'était un commentaire d'Alain Cagnon une fois qui me disait « Des gros problèmes avec la frustration ne causent que ça. » Bon, ben, suivez-moi huit jours, vous verrez si je suis à peine à jouir. Non. Et aujourd'hui, je suis très heureux, ravi, parce que ça fait 30 ans que j'essaye de travailler ce concept parce que c'était vécu frustration, refoulement sexuel, interdit, tabou, autoritarisme. Non, la frustration fait partie intégrante du développement psychique avec l'amour. Si on éduque avec que de la frustration, ça ne marche pas. Si on éduque avec que de l'amour, ça ne marche pas non plus. Et c'est mon hypothèse qui, souvent, effectivement, déplaît dans un contexte de psychologie dite bienveillante. Et on reprochait la même chose, le fait de radoter à votre maître, le psychologue américain Albert Ellis, l'un des grands innovateurs de la psychothérapie. Présentez-nous, Albert Ellis, à ceux qui n'en ont jamais entendu parler, de façon très pédagogique. Oui, Ben Ellis, il est décédé il y a maintenant 10 ans. Oui, c'est effectivement mon mentor. C'était lui qui a très vite critiqué la psychologie classique, non pas en rejetant tout, mais en disant, attention, il faut qu'on soit un peu plus concret, pragmatique, quand on aide les gens. Et qui disait qu'une personne, si elle va mieux, elle doit changer complètement de philosophie de vie. C'est pour ça qu'il a très vite dit, attention, il n'y a pas que le passé qui est déterminant, il faut aussi l'accepter, le passé. Il a évoqué cette hypothèse d'intolérance aux frustrations. Et c'est lui qui a été le créateur, en final, des thérapies cognitives et comportementales. Mais surtout, il axait son hypothèse sur... C'est une philosophie que l'homme doit atteindre, puisque, effectivement, tout lui semble facile, il a toujours l'impression qu'il y a eu des blessures avant. Est-ce qu'il va accepter son histoire pour devenir quelqu'un ? Et c'est cette théorie de l'intolérance aux frustrations que j'ai développée ensuite, puisque lui était vraiment pratico-pratique et ne voulait pas faire de théorie de truc. 10h19, et ce matin, on s'intéresse à l'intolérance, à la frustration, quel que soit son âge, avec Didier Pleu, qui publie le complexe de Thétis, avec la rédactrice en chef d'Astrapie, Gwenaëlle Boulet. Didier Pleu, c'est quoi le complexe de Thétis ? Comme il existe un complexe d'Édipe, Thétis est une divinité marine grecque, surtout connue pour être la mère d'Achille. Achille qui avait un petit problème de talon. C'est tout à fait ça, puisque Thétis avait commis des infidélités. Donc, dans la mythologie grecque, Zeus, le dieu des dieux, lui avait dit « Pour te punir, désormais, tu vas retourner sur Terre et tes enfants seront de nouveau mortels ». Donc Thétis s'est efforcé toute sa vie de rendre de nouveau sur Terre ses enfants immortels. Et en fait, elle les baignait dans l'eau glaciale, dans du Styx, le fleuve de la mythologie, pour les rendre plus forts. Donc le symbole voulait dire qu'il n'est pas possible d'élever quelqu'un dans du coton si je veux les rendre plus résilients, plus forts. Donc effectivement, Thétis voulait augmenter le seuil de tolérance aux frustrations de ses enfants en leur faisant un petit peu mal. Pas de la torture, un petit peu mal, du déplaisant. Et bien sûr, vous l'avez dit, Ali, Achille, elle a raté le talon d'Achille. On dit en général que l'intolérance aux frustrations est effectivement le talon d'Achille de l'homme du XXIe siècle. Et donc le complexe de Thétis, c'est une non-résolution du conflit entre la dure réalité, la réalité contraignante, frustrante, et nos désirs de ne pas subir trop de déplaisirs. Tout à fait, c'est un déséquilibre entre l'acceptation de la réalité et de ses contraintes et jouir de la vie et bien sûr profiter de notre passage sur Terre. Donc c'est ce déséquilibre-là qui entraîne effectivement ce qu'on appelle, nous, des nouvelles pathologies. On en parlera sans doute. Des nouvelles pathologies, ça peut être l'hyperactivité, ça peut être l'hyperconsommation, l'addiction, ça peut aller jusqu'à la délinquance, ça peut aller effectivement jusqu'au phénomène Weinstein ou DSK, etc. Alors la tolérance aux frustrations, ou plutôt l'intolérance aux frustrations, c'est une difficulté inhérente à notre condition humaine, mue par le principe de plaisir. Elle a quoi de spécifique aujourd'hui cette intolérance à la frustration ? Aujourd'hui, si on prenait un exemple, on dirait que début du XXe siècle, c'était plutôt le déplaisir qui l'emportait sur le plaisir. D'où cette nécessaire révolution entre guillemets 68 pour dire carpe diem. On peut quand même peut-être profiter de la vie. Et je crois qu'on a basculé dans l'autre excès, début du XXIe siècle. C'est-à-dire le plaisir l'emporte sur le déplaisir. Pourquoi ? Parce que sociologiquement, la consommation va plutôt mieux. L'immédiateté est possible. Regardez bien avec les réseaux sociaux. Comme notre seuil de tolérance aux frustrations peut baisser quand tout d'un coup, il y a un bug informatique, quand tout d'un coup, notre smartphone n'a plus de piles, etc. Il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. C'est comme quand quelqu'un me disait au cabinet « J'ai faim. » Et quand tu as faim, qu'est-ce que tu fais ? Je mange parce qu'il est viennoiserie tous les 10 mètres. Mais à vous écouter, on a l'impression que la frustration, c'est la mère de tous les vices. Que vous disiez d'ailleurs à ce sujet le professeur de psychiatrie, Édouard Zarrifian ? Édouard Zarrifian, moi je me souviens d'un des derniers pas que j'avais avec lui quand il me disait que tout ce qui avait été pathologie du XXe siècle, c'était les pathologies de la dépression, de la plainte, du malheur. Il me disait que le XXIe siècle risque bien d'être un problème de pathologie narcissique. C'est-à-dire, si jamais la vie ne marche pas comme j'en vis qu'elle marche, ça ne va pas le faire. Et je crois qu'il avait tout à fait raison, il avait anticipé. Sociologiquement, on l'a dit, contexte d'individualisme, regardez bien, on ne peut pas regarder une émission de télévision sans qu'on nous vante celui qui marche bien, l'élite, celui qui s'épanouit, etc. On ne parle jamais aussi non pas des bousses grises, mais de la réalité, de la réalité des autres, de la réalité de la vie. Donc, c'est la mère de tous les vices cette intolérance à la frustration pour vous ? Pour moi, c'est à la base, en tout cas, de nombreuses pathologies parce que si on n'y fait pas attention, je vois très bien que souvent, il y a des adolescents dits angoissés qui viennent quand je fais passer des tests, c'est surtout une angoisse parce que la réalisation du test ne se passe pas comme ils veulent. Je vois aussi des gens qui ont des tas de difficultés dans des ruptures amoureuses comme si c'était un tsunami. Je vois des gens qui... Oui, cette frustration, c'est l'acceptation de la réalité. Donc, la refuser, ça veut dire qu'on peut tomber dans les travers terribles. Gonaël Boulet ? Oui, il y a aussi quelque chose qui a changé dans l'éducation, je pense, c'est que les enfants sont désirés, voulus, donc du coup, on fait des enfants pour qu'ils soient heureux et donc on a envie qu'ils soient heureux et on a envie de tout leur donner et c'est ça aussi qui a fait changer les choses aussi. Mais dans l'éducation, je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place au quotidien justement pour dompter cette capacité à résister à la frustration. Il y a plein d'activités à faire avec les enfants, etc., qui sont tout ce qui est dans le rapport au temps long, l'apprentissage de l'attente, de la gratification différée, c'est-à-dire de se dire qu'il y a plein de choses qu'on va pouvoir faire ensemble qui auront une gratification, qui vont apporter du plaisir, mais peut-être pas là tout de suite dans l'instant. Lola fait des histoires pour tout. Pour se coucher, pour venir manger, pour se laver. Elle n'accepte pas notre autorité. Elle est insolente et devient hystérique dès qu'on lui refuse l'un de ses caprices. Et donc, vous cédez. La tolérance des parents ne fait pas forcément le bonheur des enfants. À force de vouloir leur éviter la frustration, les parents peuvent transformer leurs enfants en véritables tyrans, qui ne supportent plus la contrainte et réagissent de façon agressive, voire violente. C'est exactement ça. Tu fais ta gentille devant la dame, là. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien compris qu'elle n'était pas la même à la maison. Tu sais, Lola, si tu ne veux pas être triste quand tu seras grande, c'est dès maintenant que tu dois apprendre ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire. J'avais le droit de rien faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Vous devez trouver un juste milieu entre une sévérité excessive et un laissé-aller. Vous devez apprendre à lui dire non. Parce que les limites sécurisent l'enfant et lui permettent d'avoir confiance en l'adulte. Un extrait du film Demander la permission aux enfants d'Éric Sivaillant en 2007 et on a l'impression que c'est Didier Plou qui a écrit le scénario. Je l'avais aimé mais je suis ravi. Bonjour Capucine. Bonjour. Alors, dites-nous tout. Alors, moi, ça date de la frustration. C'était... J'en m'en suis rendue compte plutôt à l'âge jeune adolescente et jeune adulte où quand on me disait non, je ne comprenais pas trop pourquoi mais je n'allais pas bien. Et alors, pas au point dont expliquait le docteur où j'avais des... J'étais vraiment pas bien, pas bien mais c'était juste que je ne comprenais pas pourquoi je pouvais me mettre en colère derrière en fait. Et j'ai appris plus tard pour en avoir discuté avec ma soeur et un peu ma famille que ma mère, pour donner un exemple qui est assez révélateur de la manière dont elle a abordé mon enfant, c'est que par exemple on était en voiture, il y avait des manèges d'un côté et en fait elle me disait de regarder de l'autre côté, elle trouvait une raison de regarder de l'autre côté pour ne pas me dire non et pour éviter que je fasse une crise pour absolument aller au manège. Didier Pleu. Oui, c'est typique de ces enfants-là, c'est-à-dire après il y a des tas de stratégies pour éviter les conflits alors que c'est l'inverse, c'est le conflit qu'il faut stimuler. Mais la colère, c'est vraiment typique de l'intolérance aux frustrations. Autant il y a des bonnes colères, on le sait, sociales, etc., ou dans certaines guerres ou certains sports. Non, non, la colère signe toujours je ne supporte pas l'autre, je ne supporte pas la réalité telle qu'elle est. Donc en général, effectivement, quand on voit quelqu'un qui est colérique, on peut soupçonner qu'il y a derrière une pathologie de l'intolérance aux frustrations. Didier Pleu, dans votre cabinet de psychologue clinicien, vous recevez de plus en plus d'enfants ou d'adolescents intolérants à la frustration ? De plus en plus d'enfants d'ados et je dirais aussi de plus en plus d'adultes, d'adultes qui souffrent d'addiction, de ce que j'appelle certaines fausses dépressions. J'évoque ça dans le complexe de Tétif dans mon livre. Quand je dis la dépression du dimanche soir, c'est vrai que ça fait sourire, mais combien de gens s'effondrent le dimanche soir et surtout le lundi matin quand la réalité professionnelle va revenir ? Et en fait, quand on regarde comment s'est passé le dimanche, c'était club med, c'était fantastique, c'était que du plaisir. Donc je ne leur demande pas d'avoir une vie monastique le dimanche et puis de faire le jardin pendant 4 heures, mais c'est vrai qu'on prend un risque énorme si on est tout le temps dans cette volonté de jouissance immédiate et comme disait très justement Gwenaëlle, c'est valable aussi pour l'adulte. Si on n'a pas des activités qui donnent un hédonisme à moyen ou long terme et pas de l'immédiateté, là on va dans le mur. Gwenaëlle Boulet ? Oui, nous c'est vrai que par exemple dans le magazine qu'on fait, mais c'est vrai dans ce qu'on peut faire à la maison avec les enfants, il y a vraiment plein de choses à faire qui ne sont pas du frontal forcément mais qui mettent en place, qui mettent l'enfant dans des dispositions à résister à la frustration. Donc je parlais tout à l'heure du temps long mais par exemple tout ce qui est, ça peut paraître bête, mais tout ce qui est bricolage, des maquettes, le jardinage, la cuisine, c'est fou tout ce que ça demande de mettre en place. C'est-à-dire que ça demande de rêver son projet, de se mettre dans la projection, ça demande de trouver le bon moment pour le faire, on ne va peut-être pas pouvoir le faire là maintenant mais promis mercredi, promis ce week-end on va le faire. Et là par contre on doit être dans la confiance avec l'enfant, on va le faire quand on a dit qu'on le ferait. Mais on se met dans la confiance. Et puis après il y a de la persévérance, de la concentration. J'entendais moi-même ma fille faire la dernière maquette d'Astrapie, tout d'un coup j'entends un gros cri parce qu'elle n'arrivait pas à coller le bon truc, n'empêche qu'elle n'a pas envoyé tout valser, elle a dû prendre sur elle, on l'encourage un petit peu, elle continue et à la fin il y a la fierté. Et au bout de ça, il y a une découverte qui est énorme, c'est que un, il y a la fierté quand on arrive au bout mais deux, on s'est rendu compte qu'on a pris du plaisir dans les étapes qui permettent d'arriver au bout. Et ça c'est quelque chose qui est très utile dans la vie. Capucine, dans votre vie d'adulte, vous parvenez à canaliser votre intolérance à la frustration ? Maintenant que j'ai mis le mot dessus, oui. Mais ça a été un peu long à trouver mais oui, maintenant que je sais que c'est ça mon problème, j'arrive beaucoup mieux à comprendre mes réactions et puis cette projection aussi de choses à faire même à l'âge adulte, je me rends compte que c'est bénéfique pour moi en fait que le plaisir d'arriver à quelque chose au bout d'un certain temps, c'est ça qui fait que c'est chouette comme expliquait la dame avant. Mais oui, oui, non, ça va mieux. Bonjour Julien, bonjour Julien. Oui, bonjour. Alors vous, vous êtes le père d'un enfant de deux ans et c'est un peu compliqué l'apprentissage de la frustration. Alors oui, en ce moment, on est dans cette crise où je pense qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions et notamment quand il n'est pas d'accord avec nous, qu'on n'est pas d'accord avec lui sur les choses à faire, les directions à aller. Donc on a le droit aux crises de larmes, je me laisse tomber par terre. Donc on essaie de lui apprendre par les livres. On a acheté un livre où c'est un petit chat qui est furieux, donc qui tire la langue aux autres chats, qui griffe les troncs d'armes mais qui finalement, en prenant son temps, en respirant lentement, arrive à se calmer et finalement en retourne jouer avec ses copains chats. Donc on essaie en fait par les livres de lui faire comprendre ses émotions, mais bon, les résultats ne sont pas visibles immédiatement, donc c'est vrai qu'au quotidien, c'est assez fatigant. Didier Pleu ? Oui, c'est toujours pareil. Quand on travaille sur l'expression de l'enfant, c'est une très très bonne chose mais ça ne suffit pas de lui expliquer ou de lui montrer par des images des choses, regarde ce qui se passe, un peu comme ce petit tigron qui n'est pas très sympa. Non, il faut faire des choses avec et ce qui est dur pour un parent quand on est devant un enfant qui a développé une intolérance aux frustrations, c'est qu'il y a une période où l'enfant ne nous aime pas quand on intervient, quand on est conflictuel, comme on dit, on n'a pas dit agressif mais conflictuel. Quand je m'occupe de ma petite fille qui a 5 ans et que je lui dis non, non, cet après-midi on va cueillir les pommes dans le jardin, elle ne me dit pas merci papy, c'est super, je développe ma tolérance aux frustrations. Elle dit non, non, j'ai envie de faire autre chose. Elle serait prête à sortir, je ne sais pas quoi, un iPad pour revoir une série. Bon, non, on va dans le jardin donc elle fait la bouille mais si on va dans le jardin et si on cueille les pommes et ensuite qu'elle m'aide un peu à les peler et ensuite on les coupe ensuite on fait de la compote et ensuite on les offre à ses parents, c'est ça l'hédonisme à moyen et long terme, c'est ce que disait Gwenaëlle, elle va développer ce sens de l'empathie et du bonheur de construire quelque chose. Gwenaëlle Boulé ? Oui, et puis je crois qu'il y a vraiment deux choses qu'il ne faut pas opposer, j'ai l'impression, c'est que je pense qu'il faut être ferme sur le fond et après sur la forme on va trouver des choses différentes en fonction des âges. C'est vrai que ce n'est pas la même chose avec un enfant de 3 ans qui n'arrive pas à raisonner forcément, je pense quand on peut négocier, quand l'enfant ça en tant que parent on l'a tous vu, les fois on fait non, non, oui, oui, un peu mollement parce que soi-même on ne sait pas trop où on va dans l'affaire, on peut être sûr qu'on va au clash. Quand par contre, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est facile, mais quand par contre on sait que non les bonbons par contre, pour cette fois-là c'est non les bonbons, on le sait au fond de soi, c'est vrai qu'avec un petit on peut aussi être dans le, moi je l'ai testé avec les 2 ans, 3 ans ça marche très bien, le même effet que le non. Et il y a effectivement plein de techniques comme ça, la technique du rêve je l'ai essayée la semaine dernière, j'ai adoré, mon petit garçon qui se met à s'énerver un petit peu pour avoir quelque chose et puis effectivement on part dans l'imaginaire, mon objectif il était clair, il n'y aurait pas de glace mais sur la forme, t'imagines, mais c'est vrai que si on pouvait avoir des glaces toute la vie, qu'est-ce que ce serait bien ? Et je l'ai vu ouvrir son petit oeil, s'arrêter de pleurer et dans le fond j'étais arrivée à mon objectif. Dites-y peu, mais ce que dit Gonal et Juste, il faut aussi faire avec l'enfant, il ne faut pas retomber dans l'histoire, il y a un mode d'emploi, quand je parle de cueillir les pommes, je ne suis pas le tortionnaire avec un casque qui lui dit on y va, non, non, on joue. C'est là que les parents ont toujours du mal, je dis souvent ça, quand on va à la piscine, c'est le parent qui décide de l'heure et de la sortie du bain, mais on peut très bien jouer au marsouin dans la piscine, c'est ce que ne savaient pas faire nos parents il y a une cinquantaine d'années. Merci Julien et Capucine de nous avoir appelés. Alors Didier Pleu, dans votre cabinet, vous constatez quand même que pour beaucoup de parents, il est parfois difficile d'admettre le développement de la toute-puissance, de l'hypertrophie de l'ego de leur enfant et ce dès le plus jeune âge. Pour l'écrasante majorité des enfants occidentaux, vous l'écrivez dans votre ouvrage, eh bien ils sont plutôt victimes de carences éducatives, plutôt de carences affectives ou d'excès d'autoritarisme. Oui, mais la plupart des parents, mais c'est là que culturellement, je crois qu'il y a toujours un soupçon sur l'autorité dans notre pays et aussi sur l'autorité parentale. C'est-à-dire qu'on nous a dit des années et des années que l'autorité était castrante, elle inhibait, donc il fallait faire attention à ce fameux complexe d'Oedipe, etc. C'est-à-dire que c'est toujours vécu comme l'arrêt du principe de plaisir de l'enfant est vécu comme une douleur, comme quelque chose fait par un autoritarisme. Alors pas du tout, ce qui fait que souvent les parents, quand ils viennent me voir, ils ont lu un peu partout que si un enfant a du mal, combien de fois on m'a dit un enfant ne fait pas de caprices parce que c'est écrit en toute lettre chez certains psys. Si, les enfants font des caprices, pas d'une façon perverse, ils ne décident pas de faire du mal à l'autre, mais quand ils sont biologiquement dans leur principe de plaisir, ils ont bien du mal à arrêter, comme on l'a dit. Donc, ils vont avoir des stratégies pour que ça continue. Donc, c'est tout cela que les parents disent, mais non, non, il y a peut-être un sens derrière tout ça. Si mon enfant pique des colères, c'est qu'il est en manque pour rétorquer que c'est l'immaturité du cerveau de l'enfant qui peut conduire à des comportements intolérants à la frustration. Oui, bien sûr que biologiquement, les neurosciences nous le disent, l'enfant n'est pas prêt à accepter toute la réalité, mais il peut l'apprendre progressivement. Mais attention, il y a des hypothèses qui vous disent que c'est dans un contexte positif que l'enfant se développe. Et moi, j'ai les hypothèses des neurosciences, des piagétiens qui nous disent s'il n'y a pas de conflit, de déséquilibre, d'accommodation, il n'y a pas, comme on dit dans le jargon, d'équilibration majorante. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne rencontre pas d'obstacles ne développe pas de nouveaux circuits neuronaux. Il y a des versions qui nous disent dans le positif, si l'enfant choisit ses apprentissages, il va développer encore plus. Moi, je crois que c'est un mixte des deux. Un contexte favorable à l'apprentissage où on respecte l'enfant, mais aussi un contexte conflictuel où on apprend des choses que l'enfant n'a pas envie d'apprendre. Et là, les neurosciences seront d'accord. Gronel Boulay. Oui, et puis il y a quelque chose que j'observe un petit peu aussi, c'est une fusion un peu entre la frustration du parent et de l'enfant et une projection. Je vous donne un exemple très concret. Tous les ans, on organise un grand concours dans la Strapi, un concours créatif. Les enfants doivent envoyer leurs vidéos, ils ont fait des sketchs, etc. 600 participants, une centaine de lots. Il faut être sûr que tous les ans, on a des parents qui nous écrivent et qui nous disent quand même, vous êtes durs, vous auriez pu donner un lot à chacun, etc. Ceux, je réponds, mais écoutez, on a 600 participants, on a pris le temps de regarder chacun, de répondre à chacun, de remercier tout le monde. Mais oui, ça fait partie de la vie, les règles du jeu sont claires à l'avance, c'est un concours, il y a 100 lots, vous allez être plus nombreux, on ne peut pas gagner à tous les coups. Ça, je trouve que par exemple, c'est assez typique du parent qui vraiment est en fusion avec la frustration de son enfant. Oui, Gwena, vous visez juste et c'est souvent l'intolérance aux frustrations des parents qui fait qu'il y a des carences éducatives. Quand les parents disent on ne va quand même pas étudier un texte de Balzac en quatrième parce que c'est trop long, c'est le problème des parents. Quand les parents disent on ne va quand même pas faire insister sur le solfège de l'enfant, moi-même j'avais l'oreille totale, je ne vois pas pourquoi je me serais cassé la vie. Bon, c'est les parents qui ont le problème d'intolérance aux frustrations. Donc, c'est ça qui est difficile. C'est pour ça que je ne condamne pas les parents, c'est dur, il y en a qui ont peur de ne pas être aimé par l'enfant, d'autres se disent ça va être trop difficile, je n'ai pas les outils. On est là, en coaching, pour leur dire je vais vous aider parce que ça n'est pas si facile que ça d'éduquer. 10h39 et ce matin on s'intéresse à l'intolérance à la frustration quel que soit son âge avec Didier Pleu qui publie le complexe de Tétis avec la rédactrice en chef d'Astrapie. Gonelle Boulet, un courriel d'Eva qui nous dit je suis psychologue et je suis atterré par le mouvement actuel de l'éducation non violente, l'éducation positive qui engendre selon elle des enfants non frustrés et malheureux avec des parents perdus. La frustration à dose régulière est mesurée et bonne pour le développement de l'enfant. Et puis, un autre courriel de Florence qui nous dit nous sommes dans une éducation bienveillante depuis la naissance de notre garçon. Aujourd'hui, il ne gère pas du tout ni la séparation ni la frustration. Didier Pleu, on le sait, vous n'êtes pas forcément très partisan d'une éducation bienveillante, d'une parentalité positive. Vous remettez en question les principes d'une éducation respectueuse, des désirs de l'enfant, de sa créativité qui l'aide à devenir autonome ? Non, 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 pas du tout. Le bon côté de l'éducation positive et bienveillante, c'est effectivement respecter la singularité de l'enfant, sa créativité, son ressenti, dire, parler, mettre des mots. Tout ça est bon. Mais s'il n'y a pas en même temps de temps en temps de la conflictualité, de l'interdit, je dirais même de l'injustice, parfois l'enfant, il va croire que le principe de réalité est complètement aseptisé. C'est-à-dire, la cour de récréation ne va pas lui dire s'il est trop petit, dis donc ta petite taille te permet d'être meilleur au football, on va lui dire t'es un nain toi. Donc si tout ça, ça n'est que de la bienveillance, je vois combien de parents qui n'osent pas parler du physique de leur enfant, des carences de leur enfant au niveau de certaines choses à apprendre, c'est à la cour de récré qu'ils vont l'apprendre et plus tard, au niveau de l'adolescence, dans des ruptures amoureuses et plus tard, au niveau professionnel. Donc c'est ça que je dis, les deux, bienveillants mais réalistes, rationnels. Si je vous comprends bien, l'éducation bienveillante ne doit pas castrer l'autorité parentale ? Absolument pas. L'enfant va croire qu'à chaque fois, il y aura besoin d'une plaidoirie, d'une contre-argumentation quand il y a un feu rouge. Non, il y a des feux rouges dans la vie. Bonjour Marielle, vous appelez de la Haute-Marne, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. Bonjour, je suis très contente d'être à la maison, de pouvoir écouter votre émission. Je voulais juste dire aussi que je me forme en écoutant vos émissions. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, ça me fait beaucoup de bien d'entendre votre intervenant. Excusez-moi, j'ai peur d'erroner le nom. Didier Pleu. Fils spirituel d'Élice. Ça me fait beaucoup de bien de l'entendre parce que je suis professeure des écoles et je ressens vraiment profondément tout ce qui est dit dans votre émission. C'est-à-dire ? La frustration, on le perçoit, je trouve, quasi quotidiennement avec l'un ou l'autre des élèves. Je trouve que il y a des valeurs éducatives que l'on transmet forcément et que l'on transmet avec les notions de respect du travail, les notions de respect des camarades, de l'adulte qui accompagne. Et ces notions de respect, je trouve qu'elles ne sont plus forcément, je trouve, elles ne sont pas toujours partagées par tous. Ce ne sont plus forcément des valeurs ou des exigences qui sont portées par l'ensemble pour l'ensemble. mais on a le sentiment parfois que les règles qui devraient être acquises pour tout le monde et par tous, elles vont s'appliquer de temps en temps pour l'un mais pas pour l'autre parce qu'il y a des, je ne sais pas, des raisons de la part des parents qui font que aujourd'hui mon enfant il avait ceci ou il avait cela. Et il y a une remise en question comme ça parfois des actes éducatifs qui sont posés par l'enseignant. Didier Pleu ? Souvent c'est le grand drame quand il y a une incohérence entre la parentalité et les parents et les enseignants comme quand il y a une incohérence à la raison entre le père et la mère ce qui est souvent naturel c'est pour ça qu'il faut en causer mais cette incohérence là effectivement fait que l'école est vécue comme le lieu de frustration le lieu où il y a des méchants le lieu où mon enfant ne s'épanouit pas. Non, c'est le lieu où on accepte la réalité c'est-à-dire les autres s'ils sont là. Et dans un contexte sociétal de plaisir et d'individualisme il est nécessaire pour vous de réapprendre aux enfants aux adolescents le lien à l'autre le lien soit-autrui ? Bien sûr parce que si c'est que le développement de l'ego on en avait besoin je répète fin de XXe siècle c'est très bon mais il ne faut pas oublier l'autre alors quand on nous dit que l'empathie naturelle non quand l'ego est hypertrophié l'autre n'existe pas puisqu'on dit que souvent ce genre d'enfant ou d'ado ou d'adulte chosifie les autres c'est-à-dire c'est pour mon bon plaisir l'autre existe pour moi maman doit me donner le sein papa doit jouer avec moi l'instit doit m'enseigner et mon patron doit être sympa ça n'est pas la réalité Et Gwennel Boulay ? Ben oui exactement c'est ça c'est que l'apprentissage de l'autre que l'autre existe ça va se faire petit à petit on passe effectivement d'une phase de la petite enfance très égocentrique à une phase on va découvrir l'autre avec tout ce qui va nous apporter comme joie comme plaisir et puis aussi avec comme découverte et puis aussi effectivement avec le lot de frustration qui va avec mais ça je crois que si on n'est plus capable dans l'éducation de donner sa place à l'autre effectivement on passe un petit peu à côté de quelque chose c'est souvent difficile j'ai vu ça l'autre fois dans une crèche il y avait un enfant qui était en train de prendre les objets d'un autre enfant donc moi je voulais un petit peu intervenir et la dame me dit plus vous voyez le mal partout ils vont se réguler non c'est ça l'apprentissage de l'autre c'est-à-dire que si un plus costaud qui prend le jouet d'un plus mince ou faible ou fragile l'adulte doit lui dire non il ne va pas te leur demander parce qu'il a un peu peur de toi mais tu n'as pas à faire ça ce sont des choses qui ne sont pas faites parce qu'on parle toujours de l'enfant autonome l'enfant qui se régule l'enfant qui dans un contexte favorable va faire preuve d'empathie ça n'est pas vrai pour tous les enfants Merci beaucoup Marielle de nous avoir appelé alors Didier Pleu pour bien comprendre l'intolérance à la frustration à l'âge adolescent j'aimerais que vous me parliez du père de Martial 16 ans qui vient vous consulter un adolescent qui n'en fait qu'à sa tête qui n'en faisait qu'à sa tête Martial oui c'est une des petites nouvelles puisque dans le complexe de Tétis j'essaie de montrer ce qui se passe avec différents patients des enfants des ados et des adultes avec cette histoire des plaisirs plaisir et déséquilibre donc le papa de Martial lui il est tout à fait admiratif de son fils en fait c'est ce que j'appelle le complexe de l'afro-jojo on nous a toujours enseigné ça si un enfant est extraverti créatif virulent véhément leader il est bien par contre s'il est sage s'il apprend s'il est un petit peu introverti dans sa bulle il est très malade s'il obéit voilà voilà ce qu'on nous disait non il y a des sages qui sont malades des sages qui vont bien des extravertis qui vont mal etc c'est pas si simple en tout cas ce papa là était très très fier en fait il n'y a pas de problème chez mon fils simplement il y a un peu trop de cannabis il est non performant à l'école il est doué mais il ne fait pas grand chose mais enfin tout va bien mais j'ai des doutes quand même effectivement il a fallu de faire tout un travail pour lui montrer que non il n'y a pas un problème sous-jacent de carence il y a peut-être un problème éducatif d'où quand je leur dis bonne nouvelle pas de problème psy mais mauvaise nouvelle c'est quoi ? bah c'est un problème éducatif comment vous avez appris à cet adolescent martial le principe de réalité et cet équilibre entre plaisir et contrariété ? ah bah ça c'est pas comme ça parce que quand ils sortent de la maison des ados ils me disent ben dis donc toi t'es pas psy parce que je lui reproche dès le début qu'il faut enlever sa casquette qu'on marche pas etc je suis obligé de faire de l'environnemental donc il n'apprécie pas ça mais c'est une confrontation en général parce que il était venu je me souviens à Arbospoil en disant bah c'est mon père qui m'envoie j'en ai rien à faire les psys tout ça etc et puis petit à petit moi je lui ai montré que tu bluffes tu bluffes tu fais le beau et on fait passer des tests mais des tests pas où on va les retrouver surdoués avec des vieux tests des tests où ils échouent et j'essaie de leur montrer que si t'échoues tu te dis des choses dans ta tête et lui il se disait bah ça me gaffe c'est con c'est abruti et je lui donne des méthodes et ensuite il refait le test et ça marche et c'est là que je lui dis bah c'est ça que je te propose c'est de l'éducation c'est de l'émédiation ça sera une psychothérapie un peu bizarroïde mais je veux t'amener à un certain point et non pas te laisser dans ce que tu es c'est à dire je marche à l'envie tout est facile mais en fait il est pas satisfait il est dévalorisé il travaille pas bien à l'école il a que des ruptures sociales etc les yeux dans les yeux Didier Pleu si j'ai envie bah voilà de vivre ma vie comme elle vient sans me frustrer la vie est tellement brève que non j'ai pas envie d'avoir de regrets j'ai pas envie de me frustrer et bah c'est Weinstein c'est ce qu'il a fait c'est DSK qui continue moi c'est pas un exemple si c'est ça que l'on veut comme société tout pour moi 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 non 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 et j'espère que ce petit livre va dire il y a peut-être autre chose une autre façon de vivre la réalité rappelez-nous les vrais dangers d'un hédonisme à court terme cet hédonisme du tout tout de suite tout le temps le danger c'est le danger vers les addictions si je veux un résultat immédiat il me faut des choses ou des produits ou des jouissances immédiates l'autre danger ça veut dire que je quitte progressivement le lien social le lien soit autrui comme vous l'avez rappelé Alice c'est-à-dire tout pour moi bah l'autre je m'en moque donc ça se délite et l'autre danger bien sûr c'est de tomber dans des tas de pathologies nouvelles c'est-à-dire je le répète l'hyperactivité et des tas de choses des dépressions des phénomènes d'angoisse parce que la vie est trop dure parce que je n'ai rien appris donc c'est beaucoup de malheur c'est ce qu'on dit toujours dans la loi de la frustration si on accepte la contrainte le difficile le déplaisant on construit un psychisme une résilience beaucoup plus forte donc je crois que ça vaut la peine de se pencher sur ce problème-là bonjour Laurence oui bonjour bienvenue dans l'émission vous appelez d'où Laurence ? je vous appelle de Nantes bienvenue qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre des dix bleues de oh je suis ravie 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 de vous entendre ce matin et pourquoi alors ? expliquez-nous parce que je suis éducatrice de jeunes enfants depuis bientôt 20 ans et j'ai moi-même un enfant qui a maintenant 24 ans mais je peux vous dire que d'entendre ça c'est génial parce qu'en fait ça me réconforte avec mon boulot et ma pratique personnellement c'est vrai que je travaille dans un foyer pour enfants on est cinq éducateurs pour un groupe de dix on a des enfants qui sont âgés de 6 à presque 15 ans et en fait c'est des enfants qui sont placés pour carences affectives éducatives et tout ça c'est pas eux c'est les parents qui voilà et du coup et ben c'est des enfants qui pour la plupart n'ont pas eu de cadre posé de règles et donc du coup chaque fois qu'on leur refuse quelque chose et en plus dans le cadre d'une collectivité c'est encore pire j'allais dire et ben il y a de la frustration alors il y a de la colère il y a de la violence on va mettre ça sur des troubles du comportement plein plein de choses et moi c'est vrai que j'ai l'exemple d'un enfant qui me vient en tête c'est un petit Emmanuel qui avait dix ans et alors lui c'était l'enfant roi il était chez lui bon il a vécu des choses pas cool mais en fait chaque fois qu'on lui disait non c'était mais une horreur à tel point qu'on ne savait plus trop vraiment vers qui se tourner pour et un jour je lui dis écoute Emmanuel c'est pas compliqué le jour où on te dit non c'est pas pour ton bien forcément parce que comme je disais au téléphone tout à l'heure on fait beaucoup de choses en disant c'est pour ton bien mais on peut faire les pires des choses pour le bien des enfants mais je lui dis mais ça t'apprendra à grandir si le jour où toi tu vas te retrouver dans la vie et puis que tu vas te vouloir les choses tout tout de suite soit tu vas passer par la casse prison parce que dans la vie il y a des lois Laurence Didier Pleu a envie de vous répondre oui moi je suis ravi d'entendre Laurence surtout qu'elle est éducatrice et elle lira dans le complexe de Tétis il y a tout un chapitre sur mon vécu d'éducateur puisque j'ai fait mes études de psychologie en étant éducateur dans un fouet de semi-libertique des délinquants et le chapitre s'appelle moi plus moi égale nous ce qui est bien l'enjeu c'est à dire on a des égaux des égaux et on veut les rendre un peu plus sociaux donc effectivement oui l'éducation ça n'est pas simplement du psychotage quelquefois il y a du sens quelquefois il y a des besoins de psychothérapie d'aller voir un peu plus loin mais très 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 souvent là-bas c'est éduquer c'est apprendre le réel merci beaucoup Laurence de nous avoir appelé dans votre ouvrage Didier Pleu il y a des pages intéressantes sur la procrastination ce mécanisme de défense contre le réel la procrastination c'est cet art de remettre au lendemain qui n'en fait pas on en en fait tous vous savez bien c'est sur l'agenda le truc qu'on souligne dès le lundi qu'on remet le mercredi et le jeudi oui c'est le lien est-ce que j'accepte des contraintes immédiatement ben non on a tendance à les différer une piste pour faire en sorte qu'on soit un peu plus tolérant à la frustration une piste non la simple piste c'est de se se dire vraiment que ça amène une jouissance encore plus forte si on fait du sport on va mieux physiquement si on se contraint à apprendre des langues étrangères etc etc dès qu'il y a une contrainte voulue il y a forcément de l'hédonisme encore plus fort derrière donc ça vaut le coup une piste concrète on va rentrer pour les enfants on rentre déjà dans la perspective de Noël il faut le savoir non non mais je tiens c'est un moment je tiens à dire par exemple que rêver ce qu'on désire c'est déjà presque l'obtenir en fait et du coup c'est très regarder votre enfant faire sa liste de Noël et vous verrez que c'est peut-être le plus beau moment qu'il aurait vécu même plus que le Noël et donc ça l'attente la projection allez-y c'est humaniser le désir le différer le rêver et le fantasmer et pas l'avoir immédiatement merci beaucoup Didier Pleu le complexe de Tétis sous-titré se faire plaisir apprendre à vivre est publié chez Odile Jacob et je le recommande vivement et merci Gonaël Boulay rédactrice en chef d'Astrapie un numéro consacré à Marie Curie le dernier le prochain le prochain et en ce moment c'est sur les Gaulois avec une super maquette la frustration vous allez voir votre enfant se concentrer sur sa maquette et le suivant c'est consacré à une femme à Marie Curie formidable Marie Curie avec des expériences scientifiques excellents aussi merci beaucoup demain on s'intéresse aux vices et vertus du développement personnel à suivre Nagui et sa bande originale à demain au revoir au revoir au revoir C'est parti.